Changer le regard de l'ensemble de la société sur la contrefaçon est indispensable et cet objectif doit figurer en première place d'une stratégie nationale que nous jugeons nécessaire. Aux yeux du public, la contrefaçon est anodine. Elle frappe l'industrie du luxe et ses entreprises seraient suffisamment prospères pour supporter cet inconvénient. Pourtant, cette image ne correspond plus à la réalité économique ou plus seulement. Le phénomène s'est largement diversifié. La dislocation des chaînes de production qui entraînaient des délocalisations massives, principalement en Asie, et une ultra-spécialisation des usines ou ateliers ont profondément modifié le visage de la contrefaçon. Le tableau de la diapositive montre que tous les secteurs de l'industrie sont touchés. Je vous présente ici quelques objets dont on n'imagine pas qu'ils puissent être contrefaits. Des cartouches d'encre, des batteries de téléphone, et puisque c'est la période des jeux et jouets pour Noël pour des enfants. On vous expliquera plus tard les risques, évidemment. Les objets contrefaits sont des biens de consommation courante, tels que les matériaux de construction, les chaussures, les médicaments, les cosmétiques, les jouets, ou bien intermédiaires comme les pièces détachées ou les produits électroniques, comme les téléphones ou les chargeurs, je viens de vous les montrer. La contrefaçon touche aussi tout type d'entreprise, allant de la multinationale à la PME. Les marchandises sont majoritairement écoulées via le commerce électronique. Ainsi, 39 millions de Français ont utilisé Internet pour faire des achats en 2019. Et c'était avant le confinement. Aujourd'hui, l'activité commerciale n'est plus l'apanage des plateformes de vente en ligne. Les réseaux sociaux sont aussi les supports d'une publicité ciblée qui renvoie à des sites de vente. Les produits contrefaisants constituent un risque pour les consommateurs et pour l'environnement. L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a mis en évidence les risques suivants pour les acheteurs français. Les agriculteurs se sont procurés des pesticides frelatés. De jeunes enfants ont avalé des morceaux d'un jouet mal assemblé. Les acheteurs ont vu un produit électrique mal isolé prendre feu ou leurs écouteurs les exposaient à un niveau sonore trop élevé. Vous avez devant nous, dans la poussette, quelques écouteurs et deux produits qui ont été en précieux, tout simplement. Compte tenu des risques spécialisés associés aux médicaments, encore aggravés par la pandémie, nous avons souhaité leur porter une attention particulière. On parle de médicaments falsifiés car la sécurité repose sur la traçabilité totale du produit et de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. La France constitue une zone bien protégée contre les faux médicaments en raison du monopole de vente des pharmaciens qui s'approvisionnent auprès des grossistes, peu nombreux, et grâce aussi à un système de remboursement généreux de la sécurité sociale qui détourne les assurés du marché parallèle. Il existe toutefois des zones grises, médicaments traitant l'impuissance masculine, psychotropes, produits amégrissants ou éclaircissants pour la peau, et les stéroïdes prisés par les adeptes du culturisme. Sur ces dernières substances, le directeur de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique parle de dopage de masse. La grande majorité des médicaments falsifiés et contrefaits provient de la vente en ligne. Même s'il existe un logo qui certifie les pharmacies en ligne, les enquêtes ont montré que plus de 95% des e-pharmacies étaient illégales. A cet égard, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières regrette de ne pouvoir réaliser de coups d'achat sur Internet qu'en cas de soupçon de contrefaçon. C'est pourquoi nous proposons de l'autoriser plus largement. La contrefaçon et ses conséquences néfastes sont nettement sous-estimées par les consommateurs. Selon un sondage IFOP commandé par l'Unifab, 4 consommateurs sur 10 disent avoir acheté des contrefaçons sans le savoir. Ils subissent donc une arnaque. Dès lors, la prévention de l'information des citoyens sont primordiales. Or, malgré un grand nombre de campagnes de communication, la vente de contrefaçon ne recule pas. Dans cette optique, il serait judicieux de mener des opérations de destruction concentrées sur des produits nocifs, par exemple des jeux et jouets, un peu avant la période de Noël. En montrant que les enfants peuvent s'étouffer, se blesser ou se brûler avec des objets qui leur sont offerts et qui ne respectent pas les normes, on peut espérer frapper l'esprit du consommateur. Le sondage IFOP montre que les adolescents âgés de 15 à 18 ans sont plus enclins à acheter de la contrefaçon. 43% affirmaient avoir déjà acheté un produit de contrefaçon, contre 37% pour l'ensemble de la population. Ainsi, serait-il judicieux de cibler cette population dans les campagnes d'information. Le droit européen, comme notre droit national, soit en retard pour affronter le phénomène de la contrefaçon tel qu'il se présente aujourd'hui. Il faut adapter aussi bien les outils administratifs que les procédures civiles et pénales. La juridiction pénale est rarement saisie par les titulaires de droit et est plutôt réservée aux activités d'ampleur commises en bande organisée. La juridiction civile est saisie plus souvent, mais comme cela nous a été dit par les représentants des entreprises, lorsque l'affaire est poursuivable, la condamnation est très souvent décevante. Elle indemnise peu le titulaire de droit, les dommages causés, et la condamnation aux dépens ne lui permet même pas de couvrir les frais d'avocat. Les condamnations aux civils sont peu dissuasives à l'encontre de ceux qui font prospérer l'activité de contrefaçon. Elles n'ont rien à voir avec les condamnations lourdes et punitives prononcées dans les pays anglo-saxons. C'est pourquoi nous proposons différentes approches et solutions qui, ensemble, devraient transformer le contexte et rendre l'activité de production et de vente de contrefaçon moins attractive. Lorsque les contrefaçons sont vendues sur des plateformes et placées et placent de marché sur Internet, le titulaire de droit peut s'adresser à la plateforme pour demander le retrait de la marchandise contrefaisante et la fermeture de la page de vente. Certaines plateformes vertueuses optent en paire et effectuent un contrôle plus ou moins vigilant de leurs vendeurs dans une optique de connaître son client. Lorsque la plateforme ne réagit pas ou se trouve à l'étranger sans contact possible, il serait utile que la DGCCRF, à travers son centre de surveillance du commerce électronique, puisse lancer des procédures d'avertissement ou demander aux opérateurs de registre un blocage à l'encontre des sites vendeurs de contrefaçons ou de produits illicites. En complément, un agent assermenté constaterait l'infraction pour le compte du titulaire de droit. Sa constatation tiendrait lieu de preuve. Lorsque l'infraction est dénoncée devant le tribunal judiciaire, aux civils, le procès n'apporte pas les résultats escomptés. Les juges prononcent la fermeture de quelques sites à la fois, alors que des centaines, voire des milliers de sites continuent leur activité en proposant toujours la marque attaquée. De même, apporter une preuve par copie d'écran, souvent, ne suffit pas aux magistrats. Les noms de domaines saisis ne sont pas transférés à la marque, c'est ce qui se fait pourtant aux Etats-Unis. Enfin, le juge ne prononce pas l'obligation de publier un avertissement sur la page fermée. C'est sur tous ces points que nous proposons les révisions de notre droit et des pratiques. Le système actuel de protection de la propriété intellectuelle ne convainc pas les acteurs économiques. On peut même affirmer qu'il n'est pas fait pour les PME. Il nous a été dit que les jeunes entreprises ne déposent pas de bourreuvé, car leurs créateurs les considèrent comme chères et inutiles. Les grandes entreprises consacrent des ressources humaines importantes en termes à la lutte, interne à la lutte contre la contrefaçon. Et leur poids économique leur permet de dialoguer avec les plateformes. Mais pour les petites entreprises, cela représente beaucoup de temps et de frais juridiques. Nous avons élaboré deux propositions pour améliorer le système de soutien aux entreprises, en pensant en particulier aux PME. La première est la création d'un organisme pour apporter un soutien aux titulaires de droit sous la forme d'un groupement d'intérêts publics ou d'une association. Notre modèle est le GIP ACIMA, qui aide les particuliers et les entreprises victimes d'actes de cybermalveillance. La seconde proposition est de permettre à une association ou à un syndicat professionnel d'agir en justice pour le compte du tituleur de droit. Notre référence est ici l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, qui constate les infractions, transmet les constatations au tribunal sous la forme de procès verbal et suit les dossiers judiciaires. L'ALPA s'appuie sur des agents assermentés pour les constatations. Nous avons été alertés par la croissance de la vente illicite de tabac sur les réseaux sociaux. Pour lutter contre cette évolution, nous proposons que l'article 29 de la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude soit appliquée. Les réseaux sociaux doivent mieux informer leurs abonnés que la vente et l'achat à distance de tabac est illégal. Que le bilan de l'amende forfetaire sanctionnant l'achat à la sauvette de tabac soit effectué. Que soit étudiée la possibilité d'une amende pour détention de tabac illicite, de même que pour les stupéfiants. Enfin, que soit obtenue la coopération des réseaux sociaux afin qu'ils retirent les annonces illégales sans attendre l'intervention des titulaires de droit. D'ores et déjà, le cadre juridique européen permettrait d'agir et de rendre la lutte contre la contrefaçon plus efficace, s'il était mieux appliqué. Tout d'abord, il faudrait parvenir à un contrôle douanier plus homogène aux frontières de l'Union, et tel est l'objectif affiché par le plan d'action de la Commission. En particulier, les marchandises en transit font l'objet de très peu de contrôles, car les douanes nationales du pays d'entrée ont tendance à se focaliser sur les marchandises destinées à leur propre marché, et les douanes du pays de destination à présumer le contrôle déjà effectué. Rien n'empêche non plus que les États membres réfléchissent à la création d'outils communs pour assurer la traçabilité du frais postal européen. Les échanges entre pairs sont utiles pour connaître ce qui se pratique chez les voisins au plan opérationnel. Il serait très important que, dans le cadre des accords commerciaux négociés par la Commission européenne, par exemple l'accord avec la Chine sur les indications géographiques protégées, ou les accords de libre-échange Union européenne-Singapour ou Union européenne-Vietnam, de prévoir des clauses de protection de la propriété intellectuelle, et quand elles existent, de s'assurer qu'elles sont respectées. C'est la raison d'ailleurs de la récente nomination d'un Chief Trade Enforcement Officer à la Direction Générale Commerce à Bruxelles. Par ailleurs, la lutte contre les médicaments falsifiés doit être intensifiée, car la sérialisation et le logo réservé aux sites en ligne agréés n'ont pas éradiqué les trafics. Les obligations concernant les sites de vente de médicaments devront être renforcées pour les registraires de nom de deux domaines, pour les exploitants de sites et pour les plateformes. En conclusion, et pour tenter de synthétiser ce tour de France de la contrefaçon, nous croyons qu'il reste beaucoup à faire. Trop de clichés sont encore attachés à ce sujet, et de nouvelles références doivent émerger. La contrefaçon, c'est avant tout un produit dangereux pour le consommateur, pour sa santé, pour notre économie, pour notre sécurité et pour la planète. Elle concerne aussi tous les secteurs économiques et industriels, tous les types de marchandises, et chacun d'entre nous. Il est impératif donc de mieux informer, mieux responsabiliser, mieux contrôler et mieux sanctionner tout l'environnement de la contrefaçon, aussi bien online que offline, au niveau national qu'international. Tout ce qui existe et qui est vendu peut être contrefait, et l'est déjà. C'est pourquoi il faut à la fois changer le regard sur la contrefaçon, définir une stratégie nationale pour mieux coordonner tous les acteurs et réviser notre cadre législatif et judiciaire. Avec comme condition que rien ne pourra être effectif si l'Union européenne ne défend pas plus ses créateurs, ses fabricants et les consommateurs. Pour cela, nous avons fait 18 propositions. Symboliquement 18, comme le numéro des secours. Tant nous considérons qu'il y a urgence à intervenir. L'objectif, c'est de céder notre place de vice-champion du monde, du pays le plus impacté. Nous serons donc plus particulièrement attentifs aux suivis qui leur seront donnés et à leur prise de conscience. Les véritables opportunités qui se présentent doivent être aussi saisies. L'Union européenne présentera la semaine prochaine son fameux Digital Service Act, qui a pour objet de moderniser le droit numérique. De plus, la France prendra bientôt la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2022. Il y a une chance à saisir. Car nous l'avons vu, le niveau européen est crucial. La présidence intégrera-t-elle ce sujet dans ses priorités ? Les récentes déclarations du commissaire européen Thierry Breton, qui vont dans le bon sens, semblent le laisser préjuger. Mais nous n'en savons pas plus. Nous continuerons donc à le sensibiliser et à alerter le gouvernement. Notre législation doit donc s'adapter rapidement par quelques moyens que ce soit. Si quelques signaux nous permettent de croire que nos travaux ont d'ores et déjà amené à une certaine prise de conscience, il faut des actes et des actions. Une lutte concrète et bien réelle si elle se fait savoir et se fait sentir. A défaut, il est à craindre que la France ne devienne d'ici quelques mois la championne du monde de la contrefaçon, dans le continent déjà le plus contrefait, l'Europe. Ce combat de tous les jours demande de ne jamais baisser la garde. Les réseaux criminels, eux, ne la baissent pas. Ils sont très réactifs, déniés de tout scrupule et en avance sur notre temps. Ils commercialisent déjà, par exemple, des contrefaçons du fameux vaccin contre la Covid. La contrefaçon doit apparaître aux yeux de tous comme dangereuse et néfaste. Cela se fera aussi par l'implication de nos jeunes qui doivent la rendre ringarde. Ainsi, pour finir, chers collègues, chers Pierre-Yves, nous espérons que nos travaux, qui semblent tant attendus, ne servent pas une fois de plus à caler un énième meuble. On ne pourrait que le regretter collectivement. Et permettez-moi, avant de conclure, de remercier mon collègue, Pierre-Yves Bournazel, pour son sérieux, notre complicité, parce que ça a duré deux ans quand même, donc on a eu le temps de se connaître, mais surtout pour son sérieux, son pragmatisme, son écoute, et sa convivialité, véritablement. Je voudrais aussi remercier particulièrement la Cour des comptes qui nous a accompagnés, qui était essentielle dans son premier rapport. Et je voudrais remercier la qualité du travail fournie, le professionnalisme, l'écoute, la disponibilité de toute l'équipe du comité d'évaluation et de contrôle. Nous tenons à les citer nommément, car ils le méritent bien, ces travailleurs de l'ombre qui, aujourd'hui, nous mettent en lumière. M. Maisonneuve, Mme Meyer, Mme Bayeul, Mme Giraud et Mme Martine, ainsi que nos collaborateurs, M. Bidot et M. Dumont. Je vous remercie. Puissance publique. Je vais essayer de compléter un petit peu ce qui n'a pas été dit par mon collègue Pierre-Yves Bournazel sur les différentes questions que vous avez posées, M. le Président. Sur qui nous sommes-nous appuyés ? D'abord, je voudrais dire que l'un des premiers à nous avoir alertés, c'est le sénateur Young, qui connaît parfaitement tout ce dossier-là depuis plus d'une dizaine d'années, qui est président du CNAC, qui réunit régulièrement tous les acteurs, ministères, professionnels, intermédiaires, pour faire le point, alerter. Il a été à l'initiative de plusieurs rapports notes. Donc, déjà, rien que ces travaux sont une source d'informations essentielles. En second lieu, nous avions déjà un rapport de 2014 de la Cour des comptes. Un très rapport là-dessus. Où on a la chance de voir, et quand je dis dans la conclusion, en espérant que ça ne servira pas, notre rapport à quel est un meuble, on s'aperçoit que dans la dizaine de propositions faites en 2014, il n'y en a aucune qui a été appliquée. Et que six ans après, nous faisons un rapport, et on constate juste qu'on est devenu vice-champion du monde. Bon, on peut se dire que ce rapport a calé un meuble. Moi, je l'affirme. Donc, de ce fait, voilà, ce sont déjà les bases. Ensuite, les bases, ce sont tous les professionnels. Je pense à l'Unifab, l'Union des fabricants, l'INPI, qui sont des ressources incroyables. Je vous invite à aller voir le musée de la Contrefaçon. C'est à Paris, ce n'est pas si loin de ça. Et vous y verrez de manière probante tous les objets contrefaits du quotidien. Et on le rappelle, c'était aussi notre volonté, avec mon collègue Pierre-Yves, c'était de changer le regard et de ne pas montrer que des objets du luxe. Si vous allez dans ce musée, vous constaterez par vous-même que tout est contrefait. Tout. Votre stylo peut être contrefait, même s'il est d'une couleur jaune et bleue. Pour ne pas citer la marque. Tout est contrefait. Donc, voilà déjà sur quoi nous nous sommes appuyés. Et après, ce sont toutes ces rencontres que nous avons eu avec les forces de l'ordre, les douaniers, les magistrats. Je ne peux pas tous les citer, parce que j'en oublierai, évidemment. Mais nous avions déjà une bonne base de réflexion, et avec nos déplacements. Sur la question sensible, ce marché-là est supérieur au marché des stupéfiants. C'est les remontées que nous avons eues des douanes, les remontées que nous avons chiffrées de différents rapports qui ont été donnés des notes. mais il faut juste partir d'un précepte. Qu'est-ce qui rapporte 5 à 10 fois plus que la drogue avec 20 fois moins de risque de se faire prendre et 20 fois moins de risque d'être poursuivi et sanctionné, c'est la contrefaçon. Parce que, autant on peut imaginer qu'un chien aille détecter une drogue telle qu'elle soit, à aller détecter une fausse chaussure avec un chien, si vous y arrivez, il faut déposer un brevet. Je vous le dis tout de suite. Évitez qu'il soit contrefait ou piraté. Donc voilà la vérité aujourd'hui. On va vous donner un chiffre et on l'a mis dans le rapport. Sur le tabac, contrefait. 1 kg de tabac au marché officiel, 1 kg de tabac produit en Europe, ça coûte 4 euros. 4 euros le kilo. Une cigarette, c'est 1 g de tabac. Un paquet, c'est 20 g. Vous divisez. Avec 4 euros, vous faites 50 paquets. Vous en vendez un, vous avez rentabilisé déjà votre achat. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, c'est vendu 5 euros le paquet, pas 10 euros. Si vous calculez qu'une usine, telle que Pierre-Yves l'a expliqué, coûte 100 000 euros à déplacer, et qu'une usine peut produire jusqu'à 500 000 paquets par jour, vous faites la culbute et vous apercevez que c'est beaucoup plus simple de faire cela que de faire de la drogue. Et comme le suivi et les revendeurs, et c'est aussi, on s'en est aperçu, notamment dans le déplacement, dans la contrefaction, c'est le travail de l'inimaginable parce qu'on fait travailler et ils font travailler, souvent des immigrants qui n'ont plus que ça et qui vont travailler peut-être pour 5 euros mais ça va leur permettre de les faire vivre. C'est un marché de la misère aussi quand il est en porte-à-porte. Donc, c'est très glauque, évidemment, mais les chiffres sont là. On vous a donné des chiffres. En une journée, si vous faites le calcul, 500 000 paquets, vous enlevez 10 % pour la rentabilité, vous en avez 400 000, c'est le bénéfice. ça finance la criminalité. Alors, si on voulait aller plus loin, véritablement, nous n'avons pas pu le faire. Il y a eu un rapport d'effectuer pour le financement de la contrefaction et le terrorisme. Nous l'abordons un petit peu dans le rapport mais nous n'avons pas été assez loin, nous n'avons pas assez d'éléments pour l'affirmer. Pour autant, il existe des rapports qui prouvent cela, qui prouveraient cela, l'utilisation conditionnelle, qui mettent en relation des faits. Nous n'avons pas pris cette action-là parce que nous ne pouvions pas, tout simplement. Mais sans doute qu'à un moment, il faudra se poser cette question-là et l'étudier aussi. Sur la question des acteurs privés et publics, les acteurs privés suivant leur taille, vous avez des grandes sociétés françaises, je ne citerai pas leur nom, volontairement, souvent dans le luxe, qui mettent des millions d'euros pour être en veille et acter aussitôt lorsqu'il y a une contrefaçon de saisie par les douanes. Les petites TPE qui ont des brevets d'innovation qui vont être contrefaites éventuellement, n'ont pas les mêmes moyens techniques, juridiques et humains aussi à mettre. Et parce qu'on est dans le code de la propriété intellectuelle, je vais le ramener quand même parce qu'il est assez conséquent, il est assez sympathique, il y a entre les lignes des fois, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, l'un des axes de nos préconisations, c'est d'avoir un autre regard aussi sur la contrefaçon pour ne changer aussi que de la propriété intellectuelle qui découle d'une procédure très compliquée et de l'améliorer par rapport aux conditions. la contrefaçon arrive moins aujourd'hui par cargo, par conteneur, qu'en colis individuels. Notre déplacement à Roissy, on vous le raconte parce qu'il faut visualiser les choses, il nous avait réservé l'arrivée des colis postaux de Chine. Nous sommes arrivés en fin de matinée et on a déballé les colis postaux de Chine. C'était plus d'une cinquantaine de sacs assez impressionnants. Là, c'était la pêche au canard. Vous prenez, vous gagnez. 100% de gagnants en tire, on gagne. A chaque fois qu'on tirait, on avait un gars. Mais devant la masse à gérer, parce qu'après, il y a une procédure à faire, nos douaniers qui font un boulot incroyable, incroyable. Il faut le voir pour le croire. Ils ne peuvent pas faire face à ce flux de produits contrefaits. On ne peut pas aujourd'hui faire face à ce flux. Comment est-ce que l'on fait ? Aujourd'hui, il arrive au minimum deux colis par seconde et vous dites qu'un sur deux est contrefait. C'est ça, la réalité de ce qu'on a vu, constaté et des retours de rapports qu'on a pu avoir. Cela explique aussi la différence entre le modèle anglo-saxon et le modèle français par rapport à votre question, M. le Président, sur la saisie des noms de domaines, par exemple, pour avoir, lorsqu'il y aura une alerte de l'unifab, de l'inpi ou d'un professionnel qui va dire, attention, sur tel site, il y a un site qui vend des produits contrefaits. La procédure afin de rendre ce site utilisable est telle qu'elle, lorsqu'elle est prononcée, c'est déjà trop tard. Le site a déjà varié. La procédure anglo-saxonne telle qu'américaine, là où, en France, on va supprimer trois sites d'un coup, maximum, là-bas, ils vont en supprimer 500 d'un coup. La justice dit, on vous donne 500 directement. Là, c'est la bande de fragmentation qui fait du bien pour lutter contre la contrefaçon. C'est là notre modèle. À un moment, il faut simplifier la démarche de la justice. Mon collègue l'a rappelé et nous sommes totalement d'accord là-dessus. Simplifions pour avoir une exécution beaucoup plus rapide. Et pour la spécialisation des magistrats, je crois que Pierre Rive a répondu là-dessus. Vous avez compris, pour reprendre un peu ce que disait un collègue, si on veut, on peut muscler le jeu. Mais encore, il faut le vouloir à un moment. Il faut s'en prendre de produits dopants contrefaits, évidemment. Sur la question des accords bilatéraux, je pense que mon collègue a répondu. On a des accords, mais suffisamment, je pense, pas assez et pas assez contrôlés aussi. Juste pour spécifier une chose, toute la contrefaçon n'est pas faite en Europe. Au niveau du tabac, c'est une réalité. Beaucoup de tabac contrefaits est fabriqué en Europe, mais l'essentiel de la contrefaçon vient d'Asie et Turquie. Et va transiter. Alors là, par contre, le modèle mondial fonctionne très bien. Des produits asiatiques vont transiter en Turquie et après vont repartir dans des pays nordiques et après vont repartir en Afrique. Ça fonctionne très, très bien. Là, il y a une coopération internationale dans la contrefaçon qui est assez exceptionnelle. Mais c'est nous qui subissons les conséquences. La vérité, elle est là. Donc, c'est juste pour refuser. Non, le tabac, il y a une production nord. Le reste de la contrefaçon, Turquie, Asie, en masse, avec, qui vont venir à travers la voie maritime, mais qui est en diminution parce que le pli postal individuel a pris le pas. A pris le pas. Et la réalité, elle est là aujourd'hui. Et on a tout de même, quand même, à l'avenir, une vigilance à avoir avec la route de la soie. Et on voit aujourd'hui déjà des trains arrivés en Pologne où on nous dit, alors on n'a pas pu se déplacer, vous avez compris, avec ça, on ne peut plus rien faire, de toute façon. Donc, on nous dit que les personnes individuelles débarquent avec des sacs entiers remplis de contrefaçon. Donc, c'est un marché aussi parce que, vous avez compris, c'est le marché de la pauvreté. Donc, les passeurs s'adaptent et ça ne coûte pas cher de prendre un passeur pour ce marché de la pauvreté. Et en plus, ils ne risquent pas grand-chose. C'est là où les trafiquants ont trouvé la subtilité et c'est là où nous sommes à la capacité aujourd'hui de répondre avec efficacité. Et le nous est aussi bien français qu'européen. C'est un nous collectif. Sur la question de notre collègue Baza, avec son expérience et qui a vu la même chose que nous, tout simplement. Et vous avez insisté, et nous l'avons dit dans notre rapport et nous l'avons dit dans notre explication, sur le volume, la masse. Vous commandez un produit contrefait sans le savoir. Vous le commandez sur Internet ou sur un réseau social. On sous-estime aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux qui ne font pas leur boulot par rapport à la vigilance la veille, la veille, les alertes, la prévention et la destruction des sites qui vendent des contrefaçons. Nous avons une vigilance collective à avoir là-dessus. Vous commandez, en bonne foi ou pas, un produit contrefait. Il vous est expédié. La douane le saisit. Vous ne le voyez pas arriver. Vous allez, et vous n'êtes pas informé obligatoirement que le produit a été saisi. Alors, vous allez faire une réclamation sur le site. Eh bien, vous avez une chance supérieure de le recevoir parce que la masse est telle que peut-être qu'il n'est pas passé une fois parce que la douane l'a saisi. Il passe devant la masse de produits. Peut-être que vous allez le recevoir parce que la douane n'aura pas pu le saisir parce qu'il y a trop de produits à saisir. Et donc, les contrefacteurs disent ça nous coûte moins cher même si on se fait prendre une fois parce qu'on sait que la deuxième fois on ne se fera pas prendre d'envoyer le produit. Donc, c'est du 100% gagnant pour eux. Il faut comprendre la mécanique. Et pour reprendre aussi la question d'autres collègues et l'alerte là-dessus par rapport au prix. Évidemment, le prix est un incitateur d'achat de contrefaçon en conscience, on va dire. Mais il faut voir aussi l'arnaque derrière cela. Donc, vous aurez quand même 4 Français sur 10 qui vont acheter un produit par rapport au prix pensant que ce n'est pas de la contrefaçon. 6 sur 10 qui vont dire qu'ils le savent. Et dans notre rapport pages 32 et 33, vous avez toute la typographie, la topologie des personnes qui achètent la contrefaçon et pourquoi. Vous avez les jeunes à 70% qui achètent volontairement en conscience de la maroquinerie. Donc, tout dépend des produits. Pour autant, les contrefacteurs aussi s'adaptent pour mieux vous piéger. sans citer de marque. Une chaussure d'une certaine marque avec un logo éventuellement américain comme ça. Mais je ne cite pas les marques. Vous allez la voir sur un site alors qu'elle vaut 120 euros dans un magasin. Le contrefacteur, si vous la met à 10 euros, l'acheteur va se dire c'est une contrefaçon. Je l'apprends ou je ne l'apprends pas. Si à cet acheteur on réussit à lui faire comprendre que s'il l'apprend, il a fait travailler un mineur peut-être de 12-13 ans dans le pays qu'il a fabriqué. Il a peut-être pollué une rivière parce que le chlorant qui aurait été utilisé a pollué la rivière. Ça fait des belles images. Une belle rivière rouge, jaune, verte, bleue mais c'est que de la pollution tout ça. Qu'il aura financé des organisations criminelles. Qu'il aura détruit peut-être un emploi à côté de chez lui ou peut-être peut-être qu'il va se dire je ne vais pas l'acheter mais ça c'est une prise de conscience et éducation j'y reviendrai. Mais ce qui se passe c'est que les contrefacteurs ne vont pas la mettre à 10 euros cette chaussure à 120 euros ils vont la mettre à 90 euros et là vous êtes devant votre site ils vous disent 90 euros 120 euros c'est une vraie et vous faites avoir. Donc là il y a une vigilance à avoir collective et à permettre de mettre des moyens techniques. On a aujourd'hui des startups qui initient des processus pour qu'avec une application identifiée vérifier que le produit est vrai mais il y a une VG aussi collective il y a une simplification aussi à faire au niveau de ceux qui peuvent nous remonter ces informations je pense à ceux dont on émet dans le rapport tout à fait sur les assermentations de certains qui pourraient prendre la possibilité de porter plainte au nom des autres et pour simplifier les démarches parce qu'il faut accélérer les démarches ça ne va pas assez vite pour retirer ces marchés là sur l'éducation je voudrais donner juste un exemple de ce qu'a fait l'Unifab il y a 3 ans dans des écoles ils ont fait un petit test en demandant à des enfants de faire un dessin tous et à un moment ils ont dit tiens vous marquez votre nom sur le dessin et les enfants ont donné les dessins au professeur qui les a redistribués de manière aléatoire et en disant à ceux de la vérité vous supprimez le nom et vous marquez votre nom et là les enfants ont dit ben non c'est le mien ben non c'est plus le tien ben c'est ça la probabilité intellectuelle et ça commence comme ça et ça commence comme ça par étapes nous on préconise que ce soit déjà avec l'école puis après au fur et à mesure au collège au lycée des alertes des informations de la pédagogie de la formation et au SNU au SNU nous avons et je travaille aussi depuis trois ans sur le SNU c'est de quoi je parle là-dessus des modules il y a plus de 24 modules on doit faire en sorte qu'à l'âge de 15-16 ans lorsque les jeunes vont faire le SNU ils aient un module d'une heure et demie sur la contrefaçon et d'autant plus que tous les acteurs que l'on a rencontrés professionnels et officiels sont prêts à venir assurer les formations pour le SNU de ces vecteurs-là donc il y a tout à gagner là-dessus parce que tout le monde le veut ensuite et pour conclure sur la remarque et le témoignage de notre collègue Yves Daniel que je salue dans une remarque sur les semences mieux que moi mais un kilo de tomates de semences c'est entre 10 000 et 15 000 euros pour en avoir conscience il y a de la contrefaçon là-dessus parce que ça rapporte beaucoup mais dans ce semence est-on sûr qu'elle respecte les normes françaises qu'il n'y ait pas plus d'OGM ou autre c'est ça aussi le problème donc tout le monde est pris et donc oui il faut changer de regard si on change de regard on peut y arriver et c'est pas qu'une question de prix parce que s'il y a la question du prix et je comprends vous avez donné l'exemple des clés mais si derrière il y a la prise de conscience si vous aviez su que ça concernait tout ça est-ce qu'à ce moment-là vous acheteriez les mêmes clés dans les mêmes conditions c'est ça aussi qu'il faut se dire la contrefaçon c'est tout cela qui en découle et qui est en conséquence on a et pour conclure à ce niveau je pense avoir répondu et avoir complété les interventions de mon collègue Pierre-Yves Bournazel à vos questions on a une mission collective on peut très bien dire on va muscler le jeu mais le dire si on ne le fait pas ça ne sert à rien et c'est le nous collectif mon cher collègue et en concluant sur la menace à terme qui est devant nous c'est sur le vaccin je vais poser une question juste comment fait-on ? comment fait-on ? c'est typiquement en reprenant un petit peu ce qui s'est passé avec les saisies douanières ces derniers temps par rapport à la crise de la Covid nous avons saisi au niveau de Roissy près de écoutez bien quand même 800 000 blouses contrefaites toxiques cette année au 15 octobre 720 pilules d'un produit qui faisait polémique au mois de mars en mars avril en disant qu'ils pouvaient soigner le Covid donc tout cela sont une veille on compte évidemment sur le professionnalisme de tous les services et je veux encore et on veut encore saluer nos douaniers tous les services de renseignement qui font un boulot mais incroyable mais il y a un moment aussi c'est chacun d'entre nous dans sa responsabilité d'informer les consommateurs ne faites pas n'importe quoi et ne faites pas confiance à tout ce qui est sur internet préférez je pense faire confiance à nos institutions et aux élus que nous sommes qu'à internet c'est un boulot c'est un boulot c'est un boulot Sous-titrage FR ?